Salut tout le monde, c'est Edouard de Kouloula. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi toucher des lions en Afrique du Sud peuvent les tuer. Alors on va plus aborder le thème de l'éthique dans le tourisme. C'est un sujet qui, selon moi, n'est pas tellement abordé, alors qu'il est très important. Ce que j'entends par éthique dans le tourisme, c'est comment visiter un endroit et une région sans impacter négativement cette région. Alors c'est un sujet très vaste, et nous on va se concentrer sur pourquoi toucher des lionceaux les tue. Bon allez papy, j'ai plus besoin de toi. Salut Roger ! Alors la conservation animale, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. C'est même pour ça que je suis venu m'installer ici en Afrique du Sud, et il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire ici. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Alors il faut savoir qu'en Afrique du Sud, comme dans beaucoup de pays du monde, on peut venir toucher, nourrir ou jouer avec des animaux sauvages. Les plus populaires ici sont entre autres les guépards, les éléphants et les lions. Enfin les lions souvent. Alors les interactions avec les animaux, c'est une attraction touristique qui est très répandue, comme par exemple en Asie avec les tigres, en Amérique latine avec les singes. Enfin voilà, il y en a beaucoup. Alors pourquoi cette activité peut causer la mort de ces animaux ? C'est quand même bizarre. Prenons un cas concret. Ici en Afrique du Sud, une attraction qui est assez populaire, c'est qu'on peut donner le biberon aux lionceaux, les toucher, jouer avec eux. C'est populaire parce que ça fait des super belles photos Instagram, c'est super mignon, enfin bref, c'est un peu le rêve de tout le monde de faire ça. Mais c'est normal parce que c'est quelque chose d'exceptionnel. Si on y pense, à quel moment on peut jouer à la balle avec un lionceau ? Donc quand on va faire cette activité, on est surpris de pouvoir toucher des lionceaux et du coup on demande un peu aux organisateurs de ce centre-là pourquoi. Et là on entend que c'est des lionceaux qui ont été récupérés, qui ne peuvent pas survivre dans la nature, qui ont été abandonnés, qui sont blessés. On est rassuré, on se dit même qu'on fait une bonne action parce qu'en soi les lionceaux ils ont l'air super heureux. Donc on y va, on mitraille de photos, on paye et on part. Mais malheureusement, il y a beaucoup de choses qu'on ne vous dit pas. Déjà en Afrique du Sud, il y a une loi qui interdit toute interaction avec les lionceaux qui ont plus de 6 mois. Donc le petit Simba qu'on a caressé, une fois qu'il a passé ses 6 mois, il devient quoi ? Déjà à 6 mois, il ne peut pas survivre tout seul dans la nature. Il n'a jamais eu besoin de survivre, il n'a jamais eu besoin de chercher sa nourriture ou son eau. Ah oui, parce qu'en plus on sépare les lionceaux des mamans pour pas qu'elles puissent les éduquer comme de vrais lions. Donc à 6 mois, on se retrouve avec un lionceau qui ne sait absolument pas se débrouiller tout seul. À partir de ce moment-là, ce n'est plus une excuse, le lionceau ne pourra pas survivre dans la nature. Mais pour le propriétaire de ce petit lionceau, on ne va pas s'arrêter là, il y a encore un petit billet à se faire. Et alors qu'est-ce qu'on en fait ? Donc le petit fêlin, on ne peut pas le laisser se faire caresser par les touristes. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On va le parquer avec des autres lionceaux qui ont dépassé les 6 mois dans un enclos. On va les nourrir, on va même pouvoir peut-être faire venir des volontaires étrangers d'Europe, d'Amérique qui vont payer pour venir nourrir ces lionceaux-là. Et on attend qu'ils atteignent l'âge adulte, vers les 2 ans à peu près. Alors une fois qu'ils atteignent l'âge adulte, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que des lions, on en a beaucoup. Dans la nature, un lionceau sur 4 survit jusqu'à l'âge adulte. Mais dans ce cas-là, c'est 100% des cas. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait en faire de ces lions ? On pourrait tout d'abord les donner ou les vendre à des réserves animalières en Afrique du Sud. Cependant, un lion, ça ne coûte pas très très cher à acheter. Ça n'intéresse pas énormément les propriétaires de réserves parce qu'un lion, ça va chasser énormément d'antilopes. Il faut une certaine taille. Enfin voilà, ça ne se décide pas comme ça d'en prendre. Et en plus, ces lions-là, ce n'est pas des lions sauvages. Ils ne sauront pas se débrouiller, donc ça ne sert à rien de payer et de mettre en place beaucoup de choses pour faire venir ce lion qui ne pourra pas survivre plus de 2 mois dans la nature. On pourrait ensuite penser aux zoos. Et les zoos, en Afrique du Sud, il n'y en a pas énormément. Dans le monde, il y en a pas mal. Mais ça n'intéresse pas forcément tous les zoos parce qu'un lion, ça demande beaucoup de ressources. À l'âge adulte, ça mange entre 5 et 8 kg de viande. Ça demande un enclos spécialisé, des soigneurs, etc. Par contre, il y a une option qui est très facile dans ce cas-là, c'est la chasse. Et dans ce cas-là, ce n'est pas n'importe quelle chasse. C'est ce qu'on appelle la chasse en canette. C'est-à-dire de lâcher un lion qui n'est pas sauvage du tout, quasiment domestiqué dans un enclos. On accepte plusieurs centaines, voire milliers d'euros de la part d'un chasseur pour qu'il puisse chasser ce lion et avoir une super belle photo à mettre au-dessus de sa cheminée. Mais attention, on fait ça bien quand même. Bah oui, il est où le risque ? Il faut que le chasseur sente qu'il va perdre sa vie, que ce soit un lion sauvage. Pas juste un lion qui, un an plus tôt, était en train de se faire donner le biberon par une Américaine. Alors comment on met en place tout ce petit spectacle ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le félin qui a été choisi par le chasseur, on va le lâcher dans une réserve, on va mettre quelqu'un en surveillance pour pas le perdre de vue, on fait venir le chasseur dans une Jeep avec un guide, on fait quelques petits tours qui servent à rien pendant une, deux, trois heures, et puis tout d'un coup, paf ! Surprise ! Ah bah il y a un lion sauvage qui vient d'apparaître, dis donc. Évidemment, celui qui le surveillait a eu le temps de partir, mais c'est dingue, la chance ! Souvent, même pas besoin de descendre de la Jeep et de marcher pour aller le chercher. Non, non, non ! On sort le fusil et on le shoot à l'arrière du véhicule. Voilà, voilà ce que c'est la chasse en canette. Mais faites très attention, ça c'est la chasse en canette. Donc éthiquement, moi je trouve ça horrible et je pense que vous êtes de mon avis. La chasse, c'est un autre débat, on pourra faire d'autres vidéos si ça vous intéresse, mais ne mélangeons pas tout, là je viens de parler de la chasse en canette. Si on reprend depuis le début, il y a un touriste qui va venir toucher un lion sauvage. Passé six mois, ce lion sauvage sera parqué jusqu'à sa taille adulte. La taille adulte, on accepte un gros chèque de la part d'un chasseur qui va tuer de manière totalement déloyale ce lion-là. Mais là, il y a encore un petit billet à se faire avec la taxidermie de l'animal et le transport. Donc là, je n'ai pas pris de pincette du tout. C'est plus pour vous illustrer mon propos et vous montrer que simplement en touchant un animal, ça peut l'emmener jusqu'à une mort certaine et déloyale. Donc là, je vais un peu nuancer mon propos. Et oui, tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Il est possible de trouver des centres qui proposent aux touristes de venir toucher des animaux, les nourrir ou jouer avec eux. Et ces centres-là sont complètement éthiques. Ils sauvent réellement la vie des animaux, ils les soignent et ils essayent tant bien que mal de leur offrir une deuxième vie. Les animaux peuvent même parfois être étudiés par des scientifiques de près pour mieux comprendre leur comportement. Et on peut même utiliser ces animaux pour l'éducation, comme dans les os. Tous ces centres-là, c'est vraiment super. Cependant, moi, ça me pose un petit problème. Imaginons qu'un organisme A propose des interactions avec des animaux de manière complètement éthique et que l'argent soit vraiment utilisé à des fins non lucratives pour améliorer la vie des animaux. Aucun souci. Jusque-là, super. Mais il suffit qu'il y ait un petit malin qui fasse un calcul. Prix du billet fois nombre de visiteurs égale gros argent. Et lui, créer l'organisme B, à l'inverse de A, n'est pas du tout éthique. Son seul but, c'est le profit. Et en plus, il ne va pas se gêner. Il va utiliser les mêmes arguments marketing que l'organisme A. Ils ont été secourus, regardez, ils sont blessés, etc. Tout ça, c'est de la foutaise. Alors du coup, si on vient en Afrique du Sud et qu'on veut vraiment interagir avec les animaux, comment on fait pour trouver l'organisme A et pas le B ? Eh bien, on ne peut pas vraiment savoir. Alors, il y a des labels, des certifications, mais il y en a qui sont très faciles à avoir. Et il y en a beaucoup. Et du coup, tout ça, ça perd un peu de son sens. Moi, ma solution, elle est assez drastique, mais elle est très simple. On ne va pas toucher d'animaux sauvages. C'est clair, c'est simple à appliquer. Bon, on n'aura pas une super photo de profil qui va rafler des likes, mais au moins, on n'aura pas la mort d'un lionceau sur la conscience. Et cette solution, elle est super efficace parce que c'est le meilleur moment pour arrêter tout ce cercle vicieux. Ce n'est pas les chasseurs qui vont arrêter de chasser, ce n'est pas les propriétaires qui vont arrêter d'élever des lions, mais j'ose espérer que les touristes vont arrêter de toucher des lions et d'autres animaux, évidemment. Alors, si plus personne ne vient et n'a d'interaction avec les animaux sauvages, qu'est-ce qui se passe ? L'organisme B, l'escroc, qui veut juste se faire de l'argent, il va mettre la clé sous la porte très très vite. Alors que l'organisme A, qui lui a une vraie cause à défendre, qui est entouré de bénévoles, il trouvera toujours des ressources pour continuer à améliorer la cause qu'il défend. Alors voilà, ça c'était un nouveau concept de la chaîne Kulula. Vous expliquez rapidement et concrètement des sujets autour de la conservation. Les gars, partagez cette vidéo à fond, que ça devienne viral, qu'il n'y ait plus un seul français qui vienne toucher les animaux, qu'on monte l'exemple, parce que ça ne s'applique pas que en Afrique du Sud, il y a l'histoire des tics drogués en Asie, il y a les petits singes en Amérique latine, donc on arrête d'être dans l'ignorance et ce trafic peut être coupé très très rapidement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne Kulula et j'ai hâte de retrouver vos commentaires, voir si ça vous plaît, voir si vous avez d'autres sujets à nous proposer sur la conservation qui vous intéresse. A très vite !